Je ne sais pas ce qu'on t'allique du tout. Je n'ai pas trop d'idées d'approche. Salut, excuse-moi. J'ai une petite part de méfiance qui est là. J'ai l'air d'aider les bas de l'oeil, je fais quoi. Tu m'aimes ? Oui. Oui, parce que j'aime vraiment les mananas. Je vois que tu t'ennuyais avec ton ami. Je suis de Paris. Il y a de l'énergie, il y a du sexe. Ça va être un râteau. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, j'accueille Maxime. C'est un mec qui a commencé à faire les rencontres il y a à peu près un an. Je vous dis un secret. Il m'a filmé à l'ancienne. Et tout simplement, j'ai passé un moment magique. Parce qu'en un an, il a énormément progressé. Et il nous donne dans cette vidéo le secret pour être bien plus à l'aise progressivement, jour après jour, avec des nanas. Je suis sûr et certain que tu vas kiffer. Que tu sois débutant, avancé, intermédiaire. Tu vas adorer cette vidéo. Et encore plus, si faire des rencontres dans la vie de tous les jours t'intéresse. De toute façon, tu connais, j'ai trois missions. Ma première mission, tout simplement, c'est de pouvoir désacraliser la drague de rue. Beaucoup de personnes mettent une étiquette archi négative sur le fait de faire des rencontres dans la vie de tous les jours. Pourtant, à l'ancienne, c'est comme ça que nos parents faisaient pour rencontrer l'amour de leur vie. Ma seconde mission, tout simplement, c'est de pouvoir accompagner des hommes à faire des rencontres dans la vie de tous les jours. De ne plus laisser les algorithmes gérer leur vie sentimentale. Et la troisième bien évidemment, vous aurez la suite dans la vidéo. Donc, c'est ça les gars. Bon visionnage. Et dites-moi tout en commentaire. Let's go. Maxime. Oui. Tu es mon invité d'aujourd'hui. Présente-toi pour ceux qui ne te connaissent pas. Parce que moi, je te connais déjà. C'est ça. Bonjour, je m'appelle Maxime. J'ai 25 ans. Je suis en alternance en data analyst chez Allianz. Et puis, du coup, de temps en temps, le soir, en sortant du taf, je fais des petites rencontres avec des potes comme ça sur rue de Rivoli. Qu'est-ce que le fait de faire des rencontres représente tout le temps ? C'est très positif. Ok. Niveau, sortir de sa zone de confort, apprendre à rencontrer des gens, à voir être spontané. Ça, c'est mon gros problème. Je suis de base. Enfin, je ne suis pas spontané du tout. Le fait de faire des rencontres, le badinage, ça rapporte vraiment… Excusez-moi, je vais mettre une pause. On ne dit pas « je ne suis pas », on dit « je ne l'étais pas » ou « je pense l'être en réalité ». Parce que si tu t'es dit « je ne le suis pas », tu vas incarner cela tout simplement. Et moi, je t'ai dit, mec, quand je vois tes approches, il y a énormément de spontanéité, dans une étiquette que tu t'es collée, je pense que tu vas continuer à te dire « je ne le suis pas », « je le suis » et tu vas rester. Salut. Tu parles français ? Oui. Un petit peu. Ukraine ? Non. Non. Russes. Alors, c'est quoi la réponse ? Italie. Je donne ma langue. Italie ? Franchement, ça aurait été le dernier pays que j'aurais dit. Ouais ? Vraiment, ouais. Non, Italie. Ok. Je viens te divertir un peu, parce que je vois que tu es seule en date face à ton sac avec, je ne sais pas, il y a un peigne dedans, une gourde et tout. Ma soeur. Tu as tant ta soeur ? Non, je suis entraîné, j'ai pris des choses pour ma soeur. Tu as tant ta soeur ? Tu habites en France maintenant ? Tu pars combien de temps en Italie ? Une semaine. Une semaine ? Pour voir la famille et tout. Surtout là-bas, vous êtes très famille en plus. C'est pour ça que les besoins. Famille, pizza, la glace à la Noxolita. Alors, on connaît, c'est ça. Ok. Bah, quand tu seras de retour en France, pleine d'énergie, bronzée et tout, on se reverra. Et je t'emmènerai dans un bar qui est mieux que celui-là. Je te le garantis. Mais avant, il faut que tu me donnes ton numéro. Tu n'as pas numéro français ? Tu n'as pas numéro français ? Mais tu as WhatsApp quand même. Ok. Je vais te le laisser noter parce que… Alors… Tiens. Nickel. Allez, salut. Bon voyage. Tu es allé aborder des nanas. Qui était assise ? Première question. Est-ce que tu as l'habitude d'aborder des nanas comme ça, dans ce genre de situation-là ? Pas du tout. Non. Ok. Ça, c'est ma présence du coup. Tu peux me remercier ? Merci le riche. Grand maître. En tout cas, super. Qu'est-ce que tu as à nous dire par rapport à cette interaction ? Elle était assez réceptive. Après, ce qui était un peu bizarre, c'est qu'elle ne me posait pas de questions. Mais vraiment, quand je lui parlais, elle me regardait vraiment dans les yeux. Puis, elle me lançait des petits regards et tout. Et du coup, c'est ça qui m'a forcé à continuer la conversation avec elle. Pour rebondir à ce que tu as dit, elle ne t'a pas posé de questions. La plupart du temps, ça peut arriver dans la mesure où, un, elle ne parle pas bien français. Donc, elle a peur de commettre des erreurs. Et deux, tu étais hyper proactif. Tu n'as pas suffisamment laissé d'espace pour qu'elle t'investisse à te poser des questions. Après, je peux tout à fait comprendre. C'est le stress, ça. Il y avait des gens autour de toi. Tu étais debout. Elle était assise. Il y avait le serveur. Tout le monde qui te regardait. Tu as pris son numéro, son Instagram, son WhatsApp. J'ai pris son numéro, son numéro italien. Son WhatsApp. Il n'en revient pas, tu vois. Ouais. Donc, du coup, elle revient dans cinq mois. C'est ça. OK. Comment tu feras pour rester dans son serveur, pour rester dans sa tête ? Et quitte à ce qu'elle revienne dans cinq mois, tu puisses la revoir. En général, moi, j'aime bien de la rencontre. OK. Cinq jours après, une semaine maximum, je la revois. Là, ça va être cinq mois. Du coup, je pense que de temps en temps, je vais lui envoyer des petits messages. Envoyer de la valeur un maximum. Qu'est-ce que tu entends par valeur ? Parce que quand on dit valeur, il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas. Qu'est-ce que tu entends par valeur ? Le fait d'avoir un bon cercle social. OK. De la valeur, le fait d'avoir de la répartie par message. OK. De la faire rire par message. Ça peut être tout un tas d'autres choses. OK. C'est tout à la fois. OK, les gars, j'ai accompagné beaucoup d'hommes qui, dans ces situations-là, ne savent pas trop comment ils vont faire. Ils ont pris le numéro. La nana peut-être allait en vacances. Ou encore, tout simplement, il y a une longue période. Peut-être sa période d'examen. Ou encore une période où elle ne peut pas vraiment consacrer le temps pour un rendez-vous. Donc, les hommes se perdent totalement. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que j'attends 4 mois et demi avant de lui envoyer le premier message ? Est-ce que j'envoie un premier message maintenant ? Est-ce que j'envoie un premier message ? Est-ce que j'envoie des messages tous les jours ? Si vous voulez savoir comment faire, ça va être dans une prochaine vidéo. Ta chemise, elle a fait un effet sur ma vision. OK, ça c'est bien. J'ai l'impression de voir plein de couleurs et puis... C'était magnifique. Oh là là, merci, merci. T'as un petit accent. J'aime bien ton accent. Oui, oui, je suis algérienne. Ça fait 5 ans que je suis là en France. Ah ouais, t'as un peu de français vie toi ? Non, on parle très bien français en algérien. Mais bon, on a l'accent un petit peu. On ne fait pas aussi, on ne vous voit pas. C'est un peu différent. C'est tout. C'est-à-dire l'accent, il ne veut pas partir. Ouais, mais franchement... Mon accent, il ne veut pas partir. Pour le français que t'as, il faut qu'il reste. Ça va. Allez, très bien. Merci. Merci Maxime. T'es pas Kabyne, non ? Merci. Ok. L'Algérie sont tous des Kabynes, la majorité. Ouais, pas tous. C'est 70%. 70%, ah ouais, autant ? Autant. Ah ouais, je ne savais pas. Déjà, à Alger, centre, il n'y a que des Kabynes. D'accord. C'est-à-dire, le centre d'Alger, il n'y a que des Kabynes. Ok, ok. Tu... Ouais, là, t'es en France indéfiniment, là, c'est... Oui, ça fait là 5 ans. 5 ans ? Oui. Et là, il y a mon beau-frère. Non, parce qu'il y a mon beau-frère qui m'attend, il va s'installer ici en France. Et là, il y a un relou qui vient de faire chier à Châtelet. Non, c'est pas grave. Si vous voulez, on... je sais pas. Ok, on échange nos contacts. Bah, allez, c'est pas sûr. Alors, tu me donnes ? Tu reviendras avec la même chemise, hein, puisque vraiment... Ok, y a pas de problème. Elle est juste magnifique. J'en ai plein de couleurs comme ça. Ok. Je te donne le mien. Ok. 0,6. Oui. 38. Tchel. Et c'est ? C'est Maxime. Maxime, voilà. C'est un pari, hein. Ah oui. C'est tellement grand que t'es obligé de gambatter partout. Ah, ça sonne, ça vibre. Ok. Nickel. Allez, Maxime, bonne soirée. Bonne soirée. Donc, tu disais en réalité que le fait de faire des rencontres, le fait d'approcher des femmes dans la rue, te permet d'être, de te développer personnellement. C'est ça. Exactement. De changer ce niveau de spontanité-là. Exactement. Que tu penses ne pas l'avoir. Puis, je trouve que j'ai pas mal progressé, en tout cas, surtout cet été-là. Il y a pas mal de progrès assez notable. Ok. Progrès dans quoi ? Bah, plutôt, ouais, niveau créativité, je dirais. C'est un peu, c'est mieux qu'avant. Parce qu'avant, j'étais vraiment, c'était toujours la même chose. Salut, je t'ai trouvé adorable. Ah d'accord. Donc, en réalité, quand tu nous parles de progrès, c'est dans ta capacité à aller rencontrer les femmes. Dans ta capacité à aller séduire des femmes. Créer de l'émotion. À créer de l'émotion chez les femmes. À leur faire passer un bon moment en vrai. Parce que c'est ça créer de l'émotion. Et on l'a vu, vous allez le voir à travers les caméras cachées. Du coup, quand est-ce que tu t'es lancé ? Je me suis lancé, alors je me suis lancé l'an dernier. Au début, c'était avec un ami. Moi, lui, on faisait ça au jardin du Luxembourg le plus souvent. Ok. Et après, j'ai rencontré des amis. Et je me suis lancé dedans après. J'ai fait comme eux. Ok. Et c'est un peu pour ça que j'en suis là maintenant. Pourquoi tu t'es lancé ? Je me suis lancé justement pour rencontrer plus de femmes et avoir plus de succès. Salut. Salut. Je viens faire ta rencontre. D'accord. Tu continues de marcher. J'ai un peu mal. J'ai une tendinite, là, à la fesse gauche. Est-ce qu'on pourrait être pour toi ? Et tu ne veux pas t'arrêter ? Bah, moi, j'ai un truc à faire. T'as un truc à faire ? Ouais. T'es... T'es en retard pour ton Tinder ? Non, non, non. J'ai déjà mon mec. Je dois précieusement acheter les cap-up là. D'accord. Ok. Bon bah, ça marche. Vas-y. Salut. C'est bon ? Je viens faire ta rencontre. Allez. C'est bien, c'est bien. Celui est tout en blanc, synonyme de pureté. Je voulais voir si tout ça était vrai. Maxime enchanté. Je venais juste faire ta rencontre. Ok, d'accord. Non, je suis pas perdu. Je suis pas... Non, non, mais je pensais que tu m'allais voir. C'est une fois si on regardait le tableau. Ah, tu regardais le tableau ? Oui. Ah oui. D'accord. T'es touriste, en fait ? Non, au moins, j'habite à Paris, mais... T'es une artiste dans l'âme. Ouais, c'est sympa. Quel tableau t'inspire le plus ? C'est bien, celui avec Dodo. Avec ? Dodo. Dodo ? Ouais. Genre mystérieux et tout. Voilà. Voilà. T'aimes bien les hommes mystérieux, peut-être ? Une petite part de mystère, c'est sympa, mais pas trop non plus, quand même. Une part de mystère. Pas trop non plus. Voilà. Ok. Tu fais quoi, en ce moment ? Euh... Moi, je... Je travaille. Je suis... Je travaille souvent. Tu travailles ? Je suis responsable commerciale. Tu es ? Je suis responsable commerciale. Responsable commerciale. Respocom. Ok. Et toi ? Stylé. Moi, je suis data scientist. Ah... Stylé aussi. Ouais. C'est quoi tes activités ? Les activités que t'aimes, en général ? À part... Lire des livres et... T'as dit, il va cerner. Ouais, c'est ça. Non, non... Bah... Ah ouais, attention. Alors, on commence trop à cerner, là. On a dit du mystère. On a dit du mystère. Non, non. J'aime bien. Un peu trop, en vrai. Je suis un peu plus fort. Ok. Ça, c'est bien, ça. Voilà. Après, aller voir des expos, voir des verres, voir des gens. Passer quelques moments tout seul, aussi, ce que je fais là. Je vais prendre ta WhatsApp. Ouais, bien sûr. Ok. Ok. Nickel. Moi, je ne suis pas sur Insta. Ok. Nickel. Ça marche. Très bonne interaction. Elle a dure à peu près quoi ? 7 minutes ? 7 minutes ? J'ai même pas vu le temps passer. Mais attends, mais tu sais réellement ce que je me suis dit ? Je me suis dit que tu as trouvé ton âme sœur. Ah ouais, à ce point-là ? Ouais, pour de vrai. J'ai écouté l'interaction. C'était fluide du début à la fin. Il y a un moment, durant la première minute, tu savais plus trop quoi dire. Ouais. Et là, elle m'a relancé. Elle t'a relancé. C'est ça qui est dingue. Finalement, on ne tombe pas toujours sur des filles qui attendent toujours que le gars apporte de la matière. Des fois, il y a du retour. À chaque fois, c'est toujours à toi de la relancer. Elle n'a aucune repartie. Et là, c'est totalement l'opposé. Tu l'as abordé, tout de suite, gros sourire. Tout de suite, tu veux quoi ? Au début, forcément, j'étais stressé comme d'hab. Ok. Et après, franchement, je me sentais bien. Enfin, je me sentais totalement à l'aise. Je lui parlais. Je ne me prenais pas la tête à ce que j'allais dire. Souvent, mon problème, c'est ça. En général, je parle. Mais pendant que je parle, pendant que la fille me parle, je réfléchis à ce que je vais dire par la suite. Ok. Et là, pour le coup, je n'avais même pas ce problème. C'était du tac, 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 tac. Et puis, tout s'est bien déroulé. Franchement, c'était une bonne interaction. Donc, en gros, en réalité, tu as le problème de beaucoup des mecs, de beaucoup d'hommes, en fait, qui ne sont pas dans le moment présent dans l'interaction. Tu as du mal à retenir le prénom des nanas. C'est ça. Sauf qu'elle, tu as retenu son prénom. Elle, j'ai retenu. Comment tu expliques ça ? Bah, je pense peut-être parce que, justement, l'interaction s'est bien passée. Du coup, il y a eu des émotions positives. Et du coup, j'ai plus retenu le prénom facilement. Et tu te rappelles de ce que je t'ai dit ou pas ? C'est que les nanas sont très peu indulgentes quand tu oublies leur prénom. C'est red flag, là, direct. Et quand tu as enregistré son prénom, elle a dit, comment je m'appelle ? Elle attendait que tu écrives. Ouais. Parce que je n'ai pas écrit son prénom. J'ai écrit son nom direct. Et je n'ai même pas écrit son prénom. Justement, j'ai peur de l'avoir oublié. Et là, elle m'a lancé le challenge final. Donne-moi ton prénom. Donc, les gars, c'est sûrement par rapport à cette interaction. C'est tout simplement l'interaction qui démontre que, peu importe ton niveau, peu importe tes pensées limitantes, peu importe d'où tu viens, tu es en mesure de sortir dans la rue, faire une rencontre super intéressante. Parce que moi, je l'ai trouvé très jolie. Je l'ai trouvé entreprenante. Je l'ai trouvé cool. Elle essaie d'être drôle. Elle a fait l'effort de vouloir connecter avec toi. Donc, comme quoi, ce n'est pas toujours à vous de faire le travail. C'est ce que je t'aimais à partager avec vous. Tu as le numéro, comment tu comptes te faire ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Je n'ai pas envoyé un premier message classique du style, ouais, enchanté d'avoir fait ta connaissance. Ça te dit qu'on se retrouve, machin. Que le message que tu envoies, Que tu envoies à madame, à tout le monde. Voilà, quand tu n'as pas de matière à rebondir et quand tu ne te souviens plus de son prénom, de qui, de comment elle s'appelle, etc. Ok. Là, justement, j'ai plein d'éléments, les échecs, les soirées, les tableaux, là. Du coup, je vais pouvoir rebondir et créer un truc drôle, je ne sais pas. J'entends tes approches, je vois tes approches en termes de créativité. Tu n'es pas… Toi, tu m'as dit tout à l'heure que tu n'es pas assez créatif. C'est totalement faux. C'est une barrière que tu te mets. Parce que ta capacité à approcher des nanas, à créer des sujets de conversation, bref, ta créativité dans l'approche, elle est tout simplement énorme. Donc, prends confiance en toi. C'est ça. Beau pour une autre interaction ? Allez, c'est parti, hein. Salut. Et vous avez… Vous avez… T'as deux minutes ? Je vois que tu t'ennuyais, là, avec ton amie qui était au téléphone, là. Voilà. Je me suis dit, non, mais elle, elle, faut que je vienne lui parler. Il faut que… Il faut que je la divertisse un peu plus. C'est ma pate avec la mère de son compas. Ah ouais, d'accord. Donc, c'est pas mes histoires ? Ouais, ouais, c'est sûr, c'est sûr. Et du coup, t'es humoriste ? C'est pour ça que tu viens amuser… Ah, totalement, ouais. Je suis totalement humoriste, stand-up… Non, pas du tout. Absolument pas. Rien à voir. J'aime bien rencontrer des gens et tout comme ça, tu vois. D'accord. Donc, ça t'arrive souvent de parler à des personnes que tu ne connais pas dans la rue ? Franchement, tous les jours, hein. C'est… C'est le hobby, tu vois. C'est… Oui ! Non, je déconne. Moi, c'est moins drôle, hein. Je fais du conseil en réglementaire. Finances. Ouh là, ah ouais. C'est pas trop commentaire. C'est sérieux, hein. C'est… Finances, en général. Réveil 8h et coucher 22h, quoi. C'est ça ? C'est ça ? T'as pas l'air fatiguant, toi ? Oui. Bah, on essaye, hein, c'est le weekend. Ah, bonne journée. Bah, merci. Les résultats à l'arrivée. J'ai pas pris son numéro parce qu'elle me plaisait pas, mais elle avait l'air assez réceptive. Des fois, de loin, elles ont l'air pas mal, et de près, c'est pas trop ça. On continue ? Allez, let's go. Salut. Je me mets comme ça parce que… D'accord. Tu me vois mieux l'intégralité de mon visage. Je suis pressée. Tu es pressée ? Oui. J'aime bien ton O 7LM. Pardon ? Ton O 7LM. 7LM ? Ouais, genre couleur vert, vert 7LM et tout, tu vois. Merci, c'est gentil. Ouais, c'était pour te faire ce compliment-là, puis… Merci, c'est gentil. Je suis désolée. La vérité, c'est que j'ai déjà un mec. T'as déjà un mec ? Et je suis pressée. Désolée. Je pars demain, là, c'est des courses. Faut tout ça. Allez, c'est parti. Bonne journée. Bonne journée. Salut les filles. Tu parles français ? Non. En anglais ? Oui. Ok, d'où tu es ? Switzerland. Switzerland ? Oui. Ok. Pour être riche, c'est ça ? Non ? Ok, bye. Matt ? Plus riche ? Qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure ? Il s'est passé que j'ai abordé deux nanas de Suisse. Puis, en fait, au début, je viens, je demande d'où elles viennent et tout. Elles me disent « Switzerland ». Et après, je ne savais pas trop comment rebondir. Je n'ai vraiment pas l'habitude de faire les groupes de deux. Du coup, j'ai essayé de dire en anglais pour placer ton argent ou quoi. Ce n'était pas du tout réceptive et je me suis éjecté. Après, je suis parti. Tu parles anglais ? Oui, ça va. Tu parles bien à t'exprimer ? 600 autoïques. Voilà. Cette situation arrive bien trop souvent. J'accompagne fréquemment des clients et c'est une situation qui m'énerve sincèrement. Tu abordes une nana. Ok. Certes, tu galères en anglais, ce n'est pas grave. Tu essaies, tu places une blague, ça ne rentre pas. Elles sont stoïques parce qu'elles ne savent pas trop ce début d'interaction. Elles ne savent pas ce que tu veux en réalité, tu vois. Donc, elles ne vont pas réagir en mode « Ouais, je suis venu, tu es venu me draguer. S'il te plait, continue ! » Donc, du coup, tu n'as pas de retour par rapport à ta blague et tu décides tout simplement de couper l'interaction là. C'est ça. C'est clairement ce qui s'est passé. Voilà. Donc, clairement, une situation comme celle-ci, va au bout. Qu'est-ce qui te prouve que ça n'allait pas marcher en réalité ? Bon, ouais, c'est en anglais puis… Tu vois, des excuses encore. C'est en anglais et puis elles n'ont pas réagi. Donc, en gros, tout simplement, tu as flippé, tu as laissé tomber, tu t'es auto-éjecté de l'interaction. Moi, je vous dis tout le temps, les gars, peu importe que vous sentiez la chose ou pas, allez au bout et vous verrez si ça marche ou pas. J'ai énormément rencontré, j'ai énormément en revue des nanas que j'ai abordé comme ça. Elles m'ont donné l'impression de ne pas être intéressé. Mais une fois que tu envoies le premier message, tu réalises que c'était une impression dans ta tête. Hello. Hi. Do you speak French? No, no. No. Ok. I really like your… your gin banana. Thank you. That's why I'm here to… Do you like bananas? Yes, because I really like bananas. It's my favourite fruit. Maxime, nice to meet you. I'm going that way, no? That way? Ok. You… you are late now? No, no, no. 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 No, no. No, no, no. You are late? A little? I'm not late. I'm just walking around. Ah, to visit, to have time, ok. Nice. Thank you for the compliments. No, no problem. It's ok. If you want more compliments, you can send me a message on Instagram. I don't have a Wi-Fi, so you can add me on Instagram. Ok. I don't have data. You don't have data? I do have it just for WhatsApp, so you can add me on Instagram. On WhatsApp? No, you can add me on Instagram. Nice. Good. So maybe if you, how much time did you, did you stay in Paris? Two more days. Two more days. Ah, we must be short. The river is this street. All this street until... Ah, there. I don't know what's the district. Something with a problem. Yeah, there it's Marais. Maybe there it's Marais too. I don't know. But there is more bar. More interstit bars. So I'm going there to see you now. Yes. So it's nice meeting you. Bye. Ciao. Ciao. Très belle interaction, les gars. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'accompagne des gens. C'est l'une des raisons pour lesquelles moi, je drague, je fais des rencontres. Elle était tout simplement magnifique. Dès le début, elle m'a accueilli dans son périmètre de sécurité, entre guillemets. Du coup, vraiment, il n'y a eu aucun rejet, aucune hésitation de sa part. Elle m'a direct... Parle-nous de ton approche. Approche d'anthologie. A enseigner dans les écoles de séduction. Vas-y. À ce point-là, l'approche, c'était... En fait, elle avait un pantalon jaune. Du coup, je suis arrivé, j'ai dit... J'aime beaucoup ton pantalon banane et tout. Après, on a commencé à discuter autour de la banane, du fruit. J'ai dit que ça me faisait beaucoup d'effets, machin. Du coup, il y avait un peu de sexualisation dedans. Et elle est rentrée un peu dans mon jeu. Mais ce qui est super intéressant, je vais revenir sur l'approche. C'est que tu approches une nana et sans mettre de la conscience dessus, tu as totalement sexualisé l'approche. Et tu prends un pantalon, ça te va bien. En plus, ça me fait penser à mon fruit préféré. J'adore manger ce fruit. Donc, tout simplement, il y a de l'énergie, il y a du sexe. Et parce qu'elle est mature et parce qu'elle assume totalement cette énergie sexuelle-là, elle t'a répondu. Elle a fait, ah ouais, elle a joué avec toi, tu vois. C'est ça. Je venais faire ta connaissance, tout simplement. C'est gentil, je suis un petit peu pressée. Tu es pressée ? Ouais, malheureusement. Tu dois rejoindre ton retard pour ton... Voilà, pour mon samedi soir. Ton samedi soir, déjà ? En gros. Ça commence tout le samedi soir chez toi ? C'est ça. C'est l'heure des... De l'apéro. Des blaireaux, là. De l'apéro. Des blaireaux, si tu veux. Non, ok, ça marche. Bonjour. Franchement, ton pantalon, il m'intrigue. Je suis sûr que t'as découpé ta serviette. T'as fait un petit rapistolage et tout. Et ça, t'as fait un pantalon avec. Non, c'est alors. Ça, c'est sympa. Comment ça, c'est pas lentil ? Non, mais t'inquiète, en général, je montre mon premier côté méchant, tu vois. Mais, comme on dit, je suis dur au cœur tendre. Mais un peu bad boy, tu vois. Toi, t'as l'air d'aimer les bad boys, je sais pas pourquoi. Tu me trompes ou pas ? Bon, bah, le bad boy se retire. Bonjour. Bonjour. Maxime. Ah, Olivier. Où es-tu ? Où es-tu ? Où es-tu ? Où es-tu ? Lucia. Ok, nice. Je suis d'ici, Paris. Ah, ok. Pourquoi t'es-tu à Paris ? Tu veux dire, pour quoi, qu'on est-ce ici ? Oui. Nous vivons ici. C'est vraiment ici ? Ok, nice. Au revoir. Salut. Bonjour. Ouais, comme ça, je sais. Ça a l'air un peu de nulle part. Je suis. Mais tu m'avais l'air gentil. Ah oui. Je suis l'air gentil. Si tu peux, c'est pas vous. Deux gentils ensemble, ça le fait ou pas ? On risque de se faire chier à un moment, non ? Ok. Bonne journée. Salut. Bonjour. J'aime vraiment trop ta robe florale et tout. Couleur noisette. Oui. T'as déjà quelqu'un. Quoi ? T'as déjà quelqu'un, je suppose ? Oui. Accessoirement, oui. Ah, c'est un accessoire. Bah non. Ah oui, t'es pas gentille. Quoi ? T'es pas du tout gentille, alors. C'est ton point de vue ? Non, bah non. Forcément. Chacun son point de vue. Oui. Ok, ça marche. Tu fais les shopping là ? Solde et tout ? Non, je rejoins une amie. Tu rejoins une amie ? Ouais. On va faire un resto tranquille. Non, non. Et toi, tu fais quoi ? Moi, je rejoins des potes aussi. Là. Je t'ai vu, du coup, tu m'as mis en retard un peu. Ah bah. Bonjour. Salut. Je parle en anglais. Ok. Tu es adorable. J'ai décidé de te parler. Ah, c'est cool. Mon nom est Maxime. Je suis suiswédé. Je suis suiswédé. Je suis suiswédé. Laura n'est pas suiswédé. Ah, ok. Je n'ai pas... Ok. Tu ne te semble pas être swédé. Non, je suis kurdé. 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 Ah, Irak. Ok. Nice. Nice. You are in Paris? On vacation. On vacation. One more day. Ah, just... You go back tomorrow? Yes, I do. I'm with my mother here. With your mother? Ok, nice. So, it's... We have not enough time to meet one more time. No, I'm sorry. I go to cry and you too in your hostel. Maybe... It was really nice of you to come. Yes. Nice to meet you. Nice to meet you. You speak English? Spanish. Spanish? Ah, I was Espana. Yes. Oui, je vois que notre camisole est de l'accord, c'est similaire, je n'ai pas de folie, donc je me disais que tu es une femme exotique. Ah ok, merci, mon cabello. D'où ? De Colombia, de Colombia. Tu es de ici ? Oui, je suis français. Je parle d'espanol parce que quand je suis allé dans l'école, j'ai appris à parler d'espanol, etc. Et tu sais parler un peu de français ? Non, je n'ai pas entendu d'inglès. Non, je n'ai pas entendu d'inglès. Saint-Chapelle ? Saint-Chapelle ? Oui. Oui, par ici. Et ensuite, par la gauche. Par ici ? Oui. Ou tu as besoin d'un guide touristique, non ? Non, non, je n'allais pas. C'est ça. C'est bien. Bye. Faire des rencontres, aborder des nanas qui te plaisent vraiment, te fais prendre conscience que tu as de la valeur et que tu peux aisément, quand tu veux, rencontrer une femme qui te plaît et te mettre en couple avec elle. Comme tous mes clients, par exemple, je sais que ce sont des mecs qui ne se mettront jamais en couple parce qu'ils n'ont pas le choix, qui ne vont jamais subir leur relation et qui auront toujours leur mot à dire dans leur relation. Je sais qu'il y a beaucoup qui savent de quoi je parle. Ok. Prochaine interaction. Allez, c'est parti. Ton sourire, de dos, je l'ai vu. De dos, j'ai vu ton sourire. C'est gentil, merci. Fallait vraiment que Julienne faire ta connaissance. Merci, c'est gentil. Comment ? Alors là, il est encore plus radieux. Tu n'as pas du tout l'air parisienne. Enfin, les gens ici sont froids. Ah ouais, non. Maintenant, je ne suis pas parisienne. Enfin, je vis ici, mais je ne suis pas du tout parisienne. Je suis de la côte. De la côte ? Oui. Bretagne ? Oui. Ça se voit ? Je ne sais pas. Oui, ça se voit. Même moi, en tant que parisien, pur et dur, je pense tous les jours à la mer. Ah ouais ? En même temps, c'est génial. J'adore. Dans une écube, tu as l'impression d'étouffer. Oui, c'est ça. Je suis tout le temps toute seule. Du coup, il y a plein, plein de monde comme ça. Je me dis, waouh ! C'est chaud. Quand tu es habitué après. C'est ça. Heureusement que je vais faire ta connaissance. Là, tu sens moins seule maintenant. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Ça marche. Et puis voilà. Parce qu'on s'en fait amourer. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Heureusement que je ne les ai pas vues. Heureusement que je ne les ai pas vues. Elles sont cachées par le pantalon. Regarde. C'est sympa. C'est sympa. C'est bonne stratégie. Franchement, il faut que je fasse pareil. Oui, c'est ça. C'est un objet tueur. Ouais, mais tu sais, moi, ça va faire accordéon. C'est bon. Ok, je vais te laisser faire les boutiques. Mais j'aimerais bien te revoir quand même. Du coup, je vais peut-être prendre ton WhatsApp. Oui, tu peux. Si tu as WhatsApp. Ouais, ouais, ouais. Nickel. Ça marche. Bah écoute, à une prochaine. Yes, carrément. Bonne journée. La fille, elle était assez cool. Plutôt réceptive. Elle me faisait des... Je ne sais pas. Il y a eu un moment une blague sur son pantalon. Du coup, un peu de pirate, de marin. Et du coup, ouais, je pense... Ouais, je vais la revoir. Parce qu'elle avait l'air assez drôle. Salut. Excuse-moi. Sure. You speak English? Yes. Ok, nice. I really like the crossover, basket and... And your sweets. I think it's very pretty on you. No problem. Where are you from? I'm from Finland. Where? Finland. Finland? Yes. Ok. The country where is a lot of... Boréal orals? No? Uh... Yeah, orals. Yes. Okay, nice. And you are in France to visit? To... Yeah, like... For a few days. For a few days? Yeah, I'm on an international trip. By train. Ah, and you are alone now? Now. Yeah, at the moment. My friend will fly to Rome. We will meet there, so... Ok. Your eyes are very assorted with your robe. Ah, ok. Thank you. No problem. If you want more compliments, maybe if you're married, you can take my Instagram. It's... Maxime. My name. M-A-X-I-M-E. This one. The boy who are smiling. Ok. Good. So, see you soon. Bye. Bye. Très belle interaction, une fois de plus. Qu'est-ce que tu peux nous dire, par rapport à ça? Bah là, c'était une interaction... Non, la fille, elle était sympa. Elle était réceptive. Elle avait une bonne énergie, bonne humeur. C'est ça que j'ai bien aimé. Du coup, j'ai fait pas mal de compliments. C'est là que je reconnais, il y a peut-être une petite erreur. Trop de compliments, des fois, c'est... Ok. En vérité, je ne dirais pas qu'il y a une erreur, mais tu te rattrapes bien. Tu as dit, si tu veux plus de compliments, tu vois, tu as assumé totalement le fait d'avoir donné énormément de compliments derrière. Si tu veux plus de compliments, allez, vas-y, on se change de contact. Et ça, c'est pas rien, tu vois. Ah, c'est vrai. Voilà. Et tout à l'heure, après cette interaction, tu m'as dit que tu avais l'impression que tu n'as pas assez de repartir. J'ai juste une question à te poser. Est-ce que ça a marché? Ça a marché, oui. Est-ce qu'elle avait l'air de passer un bon moment? Ouais. Voilà. C'est une erreur que trop de personnes commettent, en fait. Vous voulez compliquer les choses pourtant, elles sont simples. La meilleure séduction, c'est celle qui est simple, en réalité. La meilleure séduction, c'est où tu abordes la nana et passes un bon moment, tu prends son numéro, tu sens que tu vas la revoir, même si tu ne la revois pas derrière, tu sens que tu as fait le job. Je pense que c'est parce qu'on regarde trop de vidéos YouTube ou derrière, on va essayer de mettre des punchlines, on va essayer de néguer la fille, on va essayer de, je ne sais pas trop. Non, mec, c'est simple, c'est passé. Tu as passé un bon moment, elle a passé un bon moment, établis son numéro sans hésitation, sans objection. C'est l'été, surtout si vous êtes dans des grandes villes. Vous n'avez pas le choix que de parler anglais. Parce que là, on a abordé pas mal de nanas et pour la plupart, elles étaient des touristes, en fait. C'est ça. Souvence, j'en allure française, mais en réalité, elle ne parle pas français. Donc, pour celui qui ne parle pas anglais, vous êtes mal barré. Donc, apprenez l'anglais, vous n'avez pas le choix. Je vois ça trop souvent, je ne parle pas anglais, mais comment, comment, tu n'as pas le choix, apprends l'anglais, ce n'est pas si compliqué que ça. Du coup, franchement, si moi, j'y arrive et que je n'ai vraiment pas le meilleur niveau en anglais, il y a moyen de vous y arriver aussi. Ok, c'est aussi simple que ça. Donc, si ton objectif, c'est tout simplement être à mesure de revoir les femmes qui te plaisent, ne complique pas ton game, ne complique pas ta capacité à aller discuter avec les femmes. Et si tu as des difficultés, fais un coaching avec moi tout simplement. Je t'apprendrai qu'en quelques phrases, tu peux faire passer un très bon moment à une nana et la revoir derrière. Alors, cette session avec Ulrich, franchement, elle était top. Je me suis vraiment totalement dépassé. Je n'ai jamais fait autant d'approche en si peu de temps. L'efficacité, en vrai, avec un coach, elle est décuplée. Quand il y a quelqu'un pour vous accompagner, pour vous dire ce qu'il faut faire et tout, pour vous motiver, j'étais plus créatif que d'habitude. J'étais plus confiant, plus serein, plus à l'aise. Et mes interactions ont duré en moyenne beaucoup plus longtemps que d'habitude. Et c'est que positif pour la suite. Interview, très bon contenu, très belle interaction, très bonne énergie. Et sincèrement, je me suis vraiment amusé. Là, j'aimerais partager avec vous déjà les éléments positifs qui, de par mon expérience, j'ai trouvé. Et certains éléments négatifs. Si tu te retrouves dans le cas de figure que Maxime, par exemple, c'est quelqu'un de très généreux. Et très tôt dans l'interaction, dans son approche, les nanas vont le sentir. Il y a quoi d'autre? Il y a le fait qu'il est créatif aussi à son approche. Et ça, c'est très puissant. Parce que mettez-vous en tête que dès les premières secondes, la nana sait dans quoi vous allez l'amener. Sauf que, point négatif. Une fois la première, la seconde minute passées, il manque un tout petit peu de créativité. Et l'énergie et l'attention descend en flèche. Ça va être très compliqué pour lui de tenir 30 minutes, 15 minutes, 20 minutes avec des nanas. Donc, il aura des réelles difficultés à aller jusqu'au sexe quand il vient de rencontrer un nana. C'est l'été. Les nanas sont extrêmement ouvertes aux rencontres en réalité. Il en a abordé plusieurs. Et c'était des nanas qui n'avaient rien à faire, qui étaient en train de se balader. Ce sont des nanas pour qui, même si vous n'avez pas énormément d'expérience, vous n'avez pas énormément de matière dans l'interaction, elles vont quand même vous écouter et elles vont vous aider. Donc, dis-moi en commentaire, qu'est-ce que tu as pensé de Maxime ? Qu'est-ce que tu as pensé de cette vidéo ? Est-ce que tu aimerais être interviewé ? Est-ce que tu as des suggestions que je pourrais rajouter dans ce type de vidéo, dans ce type de vidéo en caméra cachée, dans ce type de vidéo en mode interview ? Dis-moi tout ça dans les commentaires et sache que j'ai pris du plaisir. J'ai fait à peu près trois heures et demie d'interaction dont je suis décidé, je suis claqué. Sur ce, je te disais à la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 1